Merci Madame la Présidente. Merci Madame la rapporteure, chère Martine, pour la qualité de ce rapport et l'attention que tu portes à ce sujet, sur lequel tu es à la fois compétente et très engagée. On connaît ton engagement. Notamment les points qui me semblent moins pertinents et particulièrement intéressants, c'est tout l'aspect préventif, donc tout l'aval et l'attention que nous devons avoir sur la pédopsychiatrie. J'ai deux questions sur l'aspect sensibilisation. On le sait aujourd'hui et pour en discuter régulièrement avec des acteurs comme l'UNAFAM, il y a une réelle discrimination et une méconnaissance de ce sujet de santé mentale, une forme de tabou qui nuit fortement à cet aspect préventif et à une prise en charge qui soit pertinente et qui associe également les proches. Donc voilà, je voudrais t'interroger sur ta vision et sur la façon dont on pourrait mieux sensibiliser et donc prévenir l'apparition des troubles mentaux. Et ma deuxième question, c'est sur la façon dont parfois le secret professionnel peut être un frein à la collaboration avec d'autres services sur des thématiques comme par exemple la prévention de la radicalisation. Dans le champ de la protection de l'enfance, il y a un certain nombre de lois qui datent de mars 2007 qui permettent d'inscrire un certain nombre de dérogations dans le cadre d'un secret professionnel partagé et ce qui serait envisageable de le faire toujours dans cet objectif de prévention de la radicalisation sur ce domaine large. Merci. Merci. Merci.